Salut, c'est Pauline, la planche de bois ! Ouais, on se fait de moins en moins chier pour les intros, hein ! Mais c'est pas grave, parce que Knock Knock est terminé, il est tout droit et gira chaud ! Bye 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 ! Et non, c'était pas vrai ! Tout est bien qui finit bien ! Bill et des colocateurs venus de nulle part emménagent dans la maison de Blink, qui n'est en réalité pas la maison de Blink, et dont le propriétaire n'est en réalité pas Hercule Poirot. Côté scénario, l'histoire est captivante et l'humour est bien dosé. Après, y a des petits trucs que j'ai pas trop compris, genre le compte des années, parce qu'ils sont censés manger des gens tous les 20 ans, sauf qu'apparemment ça fait 70 ans qu'ils sont là... C'est un épisode qui est énormément basé sur la parenté. À ce sujet, j'ai d'ailleurs beaucoup aimé le clin d'œil fait à Suzanne avec Bill, qui appelle le docteur Grandfather. Du coup, je trouve ça un petit peu dommage qu'ils aient pas gardé l'idée qui était dans le scénario de base où Harry était en fait le petit-fils de Harry Sullivan, un des compagnons du 4ème docteur, parce que ça aurait vraiment servi cette thématique. Le propriétaire est vraiment fantastique et intriguant. Entre David Suchet et Peter Capaldi, on assiste vraiment à des performances d'acteurs juste incroyables. Les colloques de Bill, ils sont juste là parce qu'on a besoin qu'il y ait des gens, donc ils sont pas particulièrement développés, mais en soi, on s'en fout. Bon, même si, malheureusement, cette femme typiquement mofate gâche leur côté Osef qui leur allait si bien. La femme en bois, bah, c'est une femme en bois. En vrai, c'est super cool, on perçoit vraiment cet aspect un peu sec, un peu rigide. Vraiment, l'actrice est super bonne. Là, on va faire une grosse partie sur la réalisation qui est le gros point faible de l'épisode, qui est un très bon épisode, mais il y a des choses qui me dérangent vraiment dedans. C'est un épisode qui à la fois abuse et manque cruellement de codes cinématographiques qui installent le suspense et la peur. Par exemple, je trouve que l'éclairage est beaucoup trop plat, ça manque d'ombre, de relief, de choses qui pourraient être cachées derrière. Je trouve que la tension est super mal dosée parce qu'ils en font des caisses avec le docteur dans le placard, alors qu'on sent venir le truc à dix bornes. Par contre, la femme en bois, bah, il laisse vraiment pas le truc s'installer. Je pense que cette absence de tension, elle est vraiment due au montage et non pas à l'histoire, parce que la fin, on devrait quand même toujours avoir ce petit sentiment de peur, mais qui a complètement disparu. Je trouve vraiment que cette réalisation ne sert pas les enjeux des personnages et l'histoire. Parce que par exemple, le début est très bien fait, l'oppression va crescendo, mais à partir du moment où on découvre les créatures, je pense que ça aurait pu être prolongé un petit poil. Idem pour la femme en bois, qu'on aurait aimé percevoir au début un peu plus effrayante, et au final, on découvre sa personnalité très vite. Mais le vrai truc avec ces créatures, c'est qu'à partir du moment où on sait qui elles sont, bah, ça fait un petit peu le même syndrome que Smile. Elles sont partout dans la maison, mais pourtant, bah, elles font pas grand-chose. Par contre, je trouve qu'il y a un très bel usage de la musique et que l'ambiance sonore est géniale. Nous, à l'origine, on a vu l'épisode version normale, puis après, on a voulu tester la 3D binaurale. Donc en gros, c'est si, par exemple, vous portez un casque en regardant l'épisode, vous avez l'impression que le son vous entoure. Donc comme ça, ça peut paraître un peu gadget, puis ça l'est par moments, mais globalement, en fait, on entend craquer tout autour de nous, même les moments où on n'avait pas remarqué en regardant normalement. Et les scènes où déjà, en regardant l'épisode normalement sur sa télé, bah, on était déjà pas bien à l'aise, bah là, vous êtes pas bien du tout. Autre gros point positif, attention, je vais pas le dire souvent, les effets spéciaux. Bon, on va pas trop parler des insectes, parce que bon, bah, c'est des effets Doctor Who, quoi. Par contre, je trouvais que les maquillages étaient absolument splendides et participaient vraiment à l'immersion. Et puis, il y a aussi pas mal de choses qui se passent hors champ, où justement, bah, le truc que j'avais reproché sur l'épisode précédent, si nice, le fait qu'il monte toujours trop, et bien là, j'ai trouvé que c'était bien dosé. Et enfin, pour finir, vu qu'on avait fini avec ça la dernière fois, le fil rouge. La dernière fois, j'avais dit qu'il m'avait vraiment hypée, et là, en fait, ça commence à prendre une direction qui me paraît un peu trop facile, et qui ne me plaît pas du tout, du tout. Enfin, faisons confiance à la BBC ! Ils savent nous surprendre ! J'espère. Donc, en gros, on a affaire à un épisode avec une bonne histoire, une bonne première partie, des bons personnages, mais une réalisation malheureusement un peu bancale qui lui fait perdre des points. C'est quoi ? Zoubi les Orbi ! Entrez ? Mais c'est quoi encore ça ? Pfff ! Zoubi les Orbi, et à la semaine prochaine ! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ?